Bienvenue au Groover Obsession, on est avec Quentin de Pastelkos. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tu nous viens de Boulogne-sur-Mer, le nord de la France. C'est quelque chose qui se sent dans ta musique, ce côté un peu froid et en même temps les teintes bleutées. Oui, tout à fait. On est vachement imprégné par les couleurs de la côte d'Opale en général. La côte d'Opale, pour la faire courte, ça va de Dunkerque jusqu'à Berck. Ce sont toutes les villes de la côte qui nous inspirent, de par la couleur des falaises, mais aussi le ressât des flots marins, ce genre de choses. Et tu peux nous dire comment ça a démarré Pastelkos, nous faire un mini historique ? Oui, alors Pastelkos, ça a commencé en 2015. J'ai commencé seul d'abord, j'ai créé le projet seul. J'ai un peu écumé les petites salles à droite, à gauche, en Europe notamment. Et puis après, j'ai rencontré deux autres musiciens, ça a bien matché. On a formé un trio, on a fait une petite tournée en 2017. Et puis ensuite, on a eu plutôt l'envie d'être à cinq. Et donc, on a fait un quintet, en fait. Et c'est cette formation qui est actuelle depuis 2018. Et on sent ces inspirations Dream Pop, Cold Wave. Est-ce qu'il y a une scène musicale particulière qui t'inspire ? Oui, bien sûr. C'est vrai que de par notre situation géographique, déjà, c'est vrai qu'on est quand même assez proche de l'Angleterre. Donc forcément, il y a toute la scène pop anglaise qui nous inspire. Enfin, il faut quand même se dire que quand on est sur notre plage, quand on regarde la mer, on voit les falaises en face. Donc les falaises anglaises, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose d'attirant là-bas. Et puis bien sûr, après, en écoutant tout ça, on se rend compte qu'il y a quelques prismes, quelques parallèles à faire avec la pop américaine, Beach Fosses, The Drums, Future Island, ce genre de projets. Tu as, avec Pastelco, sorti un premier album, Overcraft, en novembre 2019. Oui, c'est bientôt l'anniversaire. Ça fait un an et tu t'es déjà lancé dans la sortie de plusieurs nouveaux morceaux. On sent des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus pop. C'est voulu aussi ce changement. Qu'est-ce qui a changé entre cet album et ces deux nouveaux morceaux que tu as sortis ? Rendez-vous. On avait envie de rapprocher un peu plus de monde encore. Et c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on faisait de la musique de niche, mais disons qu'on était un peu plus éloignés de ce que pouvaient écouter la plupart des gens. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de raccrocher ça à une pop un peu plus accessible, on va dire. Et c'est aussi par les écoutes qu'on a fait au quotidien. On a beaucoup écouté Phoenix, Vampire Weekend, ce genre de choses qui sont des classiques de la pop et qui nous rapprochent à ce genre de single qu'on fait actuellement en vue du prochain album. Ce sont des groupes Phoenix, Vampire Weekend, c'est des groupes de scène qui sont connus en plus pour avoir fait des grandes tournées. En ce moment, on ne peut pas trop bouger. Mais si tu pouvais, là, aller faire une tournée, aller faire quelques concerts quelque part dans le monde, tirer où ? J'aimerais bien aller au Canada. Je ne sais pas, finalement, on fait de la musique assez solaire. Et la fraîcheur du Canada pourrait un peu m'attirer. Et puis, c'est ce côté franco-anglais aussi que j'aime et que je revendique aussi à travers nos chansons. Parfois, on chante en français et parfois en anglais. Même si c'est vrai que sur le prochain album, ce sera un peu plus en anglais. D'accord. Justement, je me demandais, il y a un petit jeu dans les titres des morceaux sur le premier album. Il y a des morceaux dont le titre est en français et les paroles sont en anglais et l'inverse. C'était voulu dès le départ ? Oui. Dès le début, on voulait noyer le poisson un peu. On s'est dit, d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, quand on compose le morceau, on se dit, est-ce qu'on le chante en français ou en anglais ? On fait une version en anglais et on se dit, ok, c'est laquelle qui sonne le mieux, etc. Mais c'est vrai que la langue qui est la nôtre, c'est plus facile d'écrire en français qu'en anglais. Mais on s'est amusé quand même à faire comme si aussi parfois, on pouvait avoir des petits bugs comme ça en anglais. Sur la dernière chanson Rendez-vous, par exemple, on a ce ressenti « Come on, my darling, for a rendez-vous ». Et voilà, en se disant aussi qu'on a aussi une petite classe en français à pouvoir aussi avoir des mots français utilisés à l'étranger. Et tu disais plutôt des morceaux en anglais sur ce nouvel album ? Plutôt des morceaux en anglais, oui. Je ne peux pas l'expliquer, finalement. Lorsqu'on a fait le choix des morceaux soit en français soit en anglais, il s'avère que c'était plus vers l'anglais. Mais il va y avoir aussi beaucoup de morceaux instrumentaux, deux ou trois, je crois, trois ou quatre même. Et justement, c'est quoi ton processus pour composer ? Ça fonctionne comment ? Tu trouves d'abord la mélodie ? Comment ça marche ? Ça varie un petit peu, ça varie un peu. Mais généralement, il y a presque trois compos. On va dire que la première, elle se fait comme ça instinctivement. Je mets les guitares, la basse, les batteries, les synthés un peu chez moi. J'essaie dans mon home studio de gérer ça. Après, je la propose au groupe. Et puis ensemble, on voit s'il n'y a pas des arrangements qui peuvent être un peu plus bénéfiques. Et puis ça se fait comme ça. Donc ça, c'est la deuxième compo. Et puis la troisième, c'est celle où finalement, une fois que j'ai tout le mixage, je rechange tout. Et puis je suis un petit peu exigeant quand même sur les mélodies. Et c'est vrai que deux notes ou trois, ça a une importance sur un morceau pop en tout cas. Ton premier album, tu l'as sorti en vinyle, en physique, mais tu l'as sorti aussi en cassette. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, tout à fait. On avait fait un petit partenariat, petite collab, parce que partenariat, ça fait un peu... On a fait une collab avec Belka Records, qui est un petit label et qui commence pas mal à gravir un peu les échelons de la pop, si on peut parler comme ça. Avec une influence des pays balkans, mais aussi Motorama, ça parle, c'est un groupe russe de Dream Pop. Et ce sont tous ces groupes, en fait, qui forment actuellement la pop de là-bas, la pop de l'Est. Et qui ont finalement suscité aussi l'intérêt de notre projet, qui s'est un peu retrouvé comme ça, comme un feu sur la soupe, finalement, parce qu'on est seul groupe français. Et puis voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une petite cassette comme ça pour marquer le coup. Justement, en fait, cette scène de l'Europe de l'Est, où il y a effectivement ces couleurs assez froides, la température assez froide, le jour qui se couche plus tôt aussi. Et est-ce que tu trouves des points communs avec ta localisation, justement, proche de la mer du Nord, ce côté un petit peu, ces températures ? Est-ce qu'il y a un lien à la température dans ta musique ? Je sais pas, ouais. C'est mon petit côté Sean Paul, peut-être. Je pense qu'il y a quand même un lien, oui, c'est sûr, parce qu'inconsciemment, on compose pas de la même façon l'hiver que l'été. Moi, à chaque fois que je compose, c'est souvent l'été. Et puis ensuite, je fais les mixages, etc. l'hiver. Donc je pense qu'il y a quand même un lien, peut-être, je sais pas. Justement, si tu as un rêve pour ton projet, là, un moment où tu te diras, j'ai accompli quelque chose, j'ai vraiment envie. Est-ce que tu as quelque chose dans un coin de ta tête où tu te dis, ça, c'est le prochain objectif ? Oui, bien sûr. Je pense qu'au-delà des albums et de la production, on va dire, des enregistrements, etc., il y a quelque chose que j'aimerais bien, en tout cas, c'est pouvoir accompagner un groupe, disons, admettons Phénix, parlons directement, sur des premières parties pour une tournée. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Et puis, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est de voyager avec la musique aussi, voilà, tout simplement. J'espère qu'on pourra voyager dans les années à venir. Oui, c'est sûr. Actuellement, c'est moins fun, mais bon, il faut patienter, quoi. Là, tu as tourné des live sessions, ça te fait quoi, du coup, d'être sur scène ? Ça fait combien de temps que tu n'avais pas joué ? Oui, ça fait du bien. On n'avait pas joué depuis très, très longtemps. On a fait une petite session il y a deux semaines, mais sinon, ça faisait six mois qu'on n'avait pas joué. Donc là, c'est des nouveaux morceaux qu'on a interprétés. Forcément, c'était pas facile. Enfin, puis par visio, c'est une galère. Donc non, c'est pas facile et ça fait du bien de pouvoir retrouver la scène, surtout quelles scènes, quoi. Aujourd'hui, c'était vraiment bien, quoi. Et pour finir, si tu devais avoir trois mots, peut-être trois adjectifs pour définir ton deuxième album qui va sortir pendant cette année 2021, qu'est-ce que tu choisirais ? Solaire. Après, je dirais synthétiseur, parce que c'est un peu la nouveauté. Maintenant, on est à trois synthés, alors qu'avant, il n'y avait qu'un synthé. Ça fait beaucoup d'adjectifs, là, déjà. Et puis, je dirais... Amour. Parce que, bon, on est quand même un peu des lovers, au fond. Je crois que c'est le meilleur mot de la fin. Merci, Quentin. Merci à toi, Dorian. Sous-titrage Société Radio-Canada